Hello les gars, on espère que vous allez bien donc là on arrive en Provence comme vous avez vu sur notre instagram on part une semaine en van dès qu'on arrive sur notre lieu pour la nuit on va faire un petit van tour il est incroyable vraiment on vous reprend tout à l'heure on arrive dans 17 minutes et 3-2 vous allez dans cette nouvelle aventure c'est la première fois qu'on voyage en van et à mon avis on va se taper des bars il va y avoir de belles aventures après on a des jolis spots à aller voir franchement on va se régaler à tout à l'heure tchou donc là on vient de se garer et on est gigantesque tu te rends compte qu'avec sur les parties genre vraiment on déborde là on va faire des petites courses évidemment on va à Lidl parce qu'on est des hommage du Jura ça y est Auré il est en mode apéro je suis en mode camping moi j'ai pris une baguette céréales laisse moi croquer dedans on passe devant le village de Gordes et c'est à la beauté on a trouvé notre petit spot pour la nuit alors fais nous visiter ce joli van déjà les petites lumières et tout trop stylé donc c'est le coin cuisine tu vois avec bien évidemment la table pour manger et les petites chaises trop bien si c'est pour cuisiner voilà voilà il ya les petites plaques et bien évidemment le coin lit là on va vraiment bien dormir je pense là il ya un petit évier on a des rangements là il ya la douche on va vous montrer ça tout à l'heure petit frigo qui est déjà tellement bien rempli on l'a blindé là on dirait que c'est un ligne place et en fait ça c'est en fait du coup sans le ferme vous tirez la poignée et ça fait un lit de place ce qui est trop bien et on pensait pas qu'on allait avoir ça donc là vous avez le lit en fait et là vous avez un coffre et là il ya les toilettes coup ça c'est les toilettes portatives il n'y a pas de toilettes dans le van on a même une petite teinte mais ça ça me fume les gars la petite teinte et vous foutez ça au dessus de vous les toilettes vous les montrera c'est hilarant vraiment on va essayer de faire marcher les plaques de cuisson il faut tourner le bouton rouge et les boutons les deux il faut les tourner à la vie ouais ouais c'est j'ai pas envie de faire péter le vin quoi mettre un coup de chargement je pense là j'ai pas fumer tes fesses ah non j'ai pas assez de recul vous pouvez pas voir c'est hilarant j'ai fait me casser la gueule c'est tellement petit vite du coup j'ai besoin de le tenir il faudrait que tu tiens un peu pour pas trop que ça me colle tu vas m'envoyer le savon mais c'est bon j'espère qu'elle n'est pas trop gelée ah oui on n'a pas d'autre chose putain j'avais oublié elle est gelée tu fais de l'acting là où c'est vraiment elle est vraiment froide elle est vraiment froide et toucher mon doigt tiens oh ça va franchement ah ouais non c'est vrai c'est hyper froid t'es touché mon doigt oh ça va franchement si je l'aime oh mon dieu c'est gelé on va se doucher pendant une semaine là du coup petit repas du soir taboulé petit gastron pour commencer et franchement c'était hyper rapide en 5 minutes je l'ai fait et les meilleurs fromages au monde les petits carrés frais avec du pain c'était un moment intime là je vais vous montrer ce qu'on fait chaque soir d'habitude on fait un porridge au chocolat ouais mais là on avait la flemme et là on avait trop la flemme et on n'a pas de plaque de cuisson du coup petites fraises elles sont incroyables 7 pâtes à tartiner les gars mais vraiment courez courez pour vous courez l'acheter à lidl 41% de noisette elle est incroyable on a une addiction quand tu as fait ton assaisonnement avec tes fraises et ton yaourt plonge ta cuillère généreusement et là tu fous ta petite pâte à tartiner et si jamais tu peux même je vais m'en remettre voilà c'est trop incroyable et là c'est l'orgasme culinaire on vient de déplier le lit donc on l'a tiré comme on vous a montré tout à l'heure et franchement il est grave grand on est content on va bien dormir et c'est grave confortable allez brossage dedans bonne nuit à demain on a passé une trop bonne nuit franchement je pensais pas que j'allais aussi bien dormir là on vient de tout ranger on a refait le lit on a un peu nos affaires au fur et à mesure de l'espace dont on a besoin là ça va être la mission pour installer la tente à pipi ça fait des barres ma petite tente parce que là j'ai vraiment pas envie de faire pipi dans nature voilà j'attends rien parce que j'ai évidemment vu que c'est un mec c'est plus facile pour lui donc qu'il allait pisser un revenant de la pause pipi aide moi installé ma tente l'homme des bois c'est normal d'avoir peur de faire pipi dans la nature il y a trop la réserve tu fais pipi sur tes chevilles c'est chiant les filles vont comprendre et je lui ai acheté un zizi plastique c'est dégueulasse je m'en fous c'est la réalité donc j'ai trop j'ai d'aller faire la nature on est content il fait beau oh mon dieu aurélien réussi à faire fonctionner les plaques donc on va pouvoir se faire des petits oeufs je suis trop contente c'est trop fort et voilà notre petit spot du petit déjeuner ça donne trop envie de vous de l'eau je vais chercher le bidon aurélien et aigri on reprend quelques heures après on est en fin de journée là ce matin on a fait le village de gorde village de gorde et là on en fait un qui s'appelle menerbe j'ai un peu oublié de vous filmer gorde jamais voilà ceux qui regardent youtube n'hésitez pas à les regarder dans les stories sur instagram à chaque fois on met le récap de tout ce qu'on a fait et si vous ne suivez pas d'ailleurs qu'est ce que vous attendez voilà il faut activer aussi la cloche d'ailleurs sur youtube et après on a une heure et demie de route pour aller un des plus gros spots en france pour voir les champs de lavande en tout cas là on arrive dans le village il ya personne du coup petit fail après le village est grave mignon mais il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à faire ça on va reprendre le van et on va en profiter pour aller plutôt au spot pour la nuit bon repas 5 étoiles là le repas de la cantine cordon bleu pâte parmesan littéralement il est 2h15 30 vous voyez la petite lumière là c'est Aurélien qui fait pipi s'il vous plaît qui dit donne moi deux tranches de pq on dit deux feuilles de pq pas deux tranches on a bien mangé c'était bien bon je vais faire ma skin care et on va aller au dodo du coup là on vient de se réveiller Auré est en train de se raser et je vous ai montré la vue comment ça va alors cet après midi on vient d'arriver pas loin du lac de sainte croix et proche des gorges du verdon on fait un petit arrêt sur une plage et en plus en descendant on a trouvé des champs de lavande qui ont l'air magnifique ah vas-y les gens ils ont chi si ça me débecte alors par contre regardez la vue les gars incroyablement beau voilà les petits champs de lavande ils sont trop et coucou on part sur une petite ascension pour aller voir la chapelle de moustiers à ce matin on est allé visiter le village de moustiers là on le voit de haut c'est trop beau voilà c'est un petit village qui est en hauteur et sous les formats et là du coup on monte pour aller voir la chapelle et cet après on devrait aller au gore du verdon et faire un peu de canoë c'est ça ou de pédalo on vient d'arriver tout en haut c'est la vue d'en haut et la chapelle elle est là du coup on va aller la voir glace la petite grosse glace au vrai t'as pris quoi j'ai testé les marrons glacés elle est trop bonne et moi j'ai pris amandes pralinées trop trop bon et la petite vue pour déguster la glace vraiment énorme coup de coeur pour moustiers si vous avez l'occasion d'y aller on vous le recommande on vient de jouer un pédalo pour aller voir les gorges du verdon et c'est déjà très joli donc là on est en silence on a de la chance je garde la barque on va aller tout à gauche c'est à droite oh la la c'est pas piloté date il se fait beau il fait chaud on se tape la flotte là et on a pris deux heures évidemment du coup on a pris deux heures donc là on se retrouve sur le pédalo en plus c'est super cher deux heures c'était 40 balles et le ciel est tellement couvert je pense pas que ça va se découvrir on se prend bien la flotte de plus en plus en plus j'ai l'impression tu penses qu'on peut leur demander de se faire rembourser c'est toi qui va y aller bah c'est cher là on se tape la pluie je vais pas payer 40€ le mec il nous a dit en plus 1h ça suffit en plus la météo elle est changeante et nous qu'est-ce qu'on fait on prend le max putain bon j'arrête de filmer petit spot du soir du coup là on est en train de le nettoyer on fait ça tous les jours parce que sinon il y a vite le bordel qui s'accumule là on vient d'arriver à cassis on a trouvé ce petit parking pour se garer il y a d'autres vannes donc je pense qu'on peut y passer la nuit enfin nous c'est ce qu'on va faire et en fait sur park fortnight on a vu que pour les camping-cars il y avait qu'un seul endroit pour stationner la nuit d'autoriser on y allait mais le truc il est complètement en pente évidemment aurélien c'était hors de question du coup on va se doucher on est crevés un autre repas 5 étoiles c'est quoi le menu du chef ce soir c'est taboulé cordon bleu on a une passion pour les cordons bleus depuis qu'on a le van là et demain on va visiter les calanques le repas est prêt ça va trop bon Auré il est trop mignon il m'a fait un coeur en balsamique un coeur en balsamique il est mal fait mais il est trop mignon est-ce qu'on peut s'enlever la petite serviette non c'est pour s'essuyer les mains pendant qu'on mange mais dans la réalité là hello salut tout le monde nouvelle journée donc là on part visiter la calanque d'envaux comme on vous a dit hier soir il n'y avait pas de navettes depuis le parking où on s'est garé du coup on a dû prendre une navette qui allait vers le centre-ville et marcher 30 minutes jusqu'à Port Milloux en gros c'est un port et c'est un peu l'entrée des calanques et je vais vous montrer la vue là qu'on a déjà c'est trop trop beau c'est un espèce de petit port tout en longueur trop trop beau et là donc on s'apprête à commencer une rando de deux heures on va vous montrer ma carte ici c'est le départ de toutes les calanques là on vient d'arriver à la calanque de Port Pain ben on débute la montée franchement porter de bonnes chaussures parce que c'est quand même assez dangereux là vous voyez bien le chemin et bonjour nouvelle journée on vous a un peu abandonné hier car après les calanques on était vraiment mais crevés on a fait en tout je pense 4 ou 5 heures de rando après on avait de la route pour aller vers Bormes les Mimosas donc hier soir on a dormi dans un camping pour pouvoir prendre une bonne douche chaude se laver les cheveux avoir des toilettes remplir l'eau remplir l'eau de la douche aussi parce qu'on avait pratiquement plus rien je vais vous montrer l'eau de la douche au scaler ça c'est l'eau de la douche et il nous restait genre ça là Aurélien fait une tâche très agréable du coup il vide les eaux usées donc c'est l'eau de la douche depuis une semaine qu'on stockait dans le van on peut le vider que dans les campings non ? il doit y avoir des zones dédiées mais c'est pas grave ouais des parkings mais c'est rare quoi on peut cuisiner sans serviette dans la gueule on commence à me faire chier ces serviettes elle est toute mouillée la soeur elle est mouillée d'hier soir ça sèche pas dans ce van on est à bout on est à bout là dans nos 10 mètres carrés jour 5 post calanque elle nous a tué la journée d'hier aujourd'hui on a la flemme on est fatigué un peu on est pas beau il fait pas très beau on a acheté des cookies au chocolat voilà notre mood de la journée ce qui est sympa aussi c'est que je suis obligé de me baisser pour parler à la caméra il est bon Melon ? ouais il est trop bon notre état d'esprit pour être honnête aujourd'hui c'est qu'on est trop serré là c'est tout ce que tu dis ça bon pour être honnête on commence un peu à serrer quand même cette chose là je peux plus le vendre je pense qu'on s'est essuie les mains à peu près 686 fois dessus si tu veux faire quelque chose t'es obligé de ranger tout ton van et de tout déplacer parce que c'est un petit espace il faut être optimisé à balle donc on aura kiffé l'expérience mais c'est très fatigant tout à l'heure c'était super drôle il y avait mon maillot qui pendouillait sur sa tête bombastique side eye bon on se retrouve après une bonne sieste et il fait beau on part visiter le centre de Borminimoza on vient d'arriver dans le village on a trop bien fait de venir c'est magnifique et du coup partout dans le village il y a ces petites fleurs c'est grave calme c'est pas touristique c'est magnifique regardez moi ça on a fait plein de photos et de vidéos c'est trop haut on vient d'arriver sur notre spot d'avant-hier donc on est retourné à Cassis là on vient d'arriver on s'est littéralement mis à la même place on va prendre notre petite douche c'est un plaisir là j'ai trop envie de me doucher dans ce bac alors il suffit de descratcher le merveilleux bac de douche qui nous attend je peux plus me le voir il pue en plus là vas-y ma phobie les douches à l'eau froide j'en veux plus là j'arrive à bout il y a un van juste à côté de nous donc on va devoir mettre ma serviette de plage pour nous cacher j'ai qu'une hâte c'est de prendre mes bonnes douches chaudes à la maison avoir des toilettes parce que là nos toilettes regardez elles sont ici une petite toilette non mais on est même pas caché c'est à dire qu'il y a la route vraiment qui fait le tour donc s'il y a une voiture qui débarque surprise tu passes un bon moment je peux plus me l'avoir cette douchette là c'est ton tour je vais te filmer tu vas voir bon bah moi j'ai envie de pisser donc je vais aller aux toilettes j'ai juste riguel j'aime j'ai pas envie là l'eau là derrière le dos là vas-y là c'est quoi le plaisir là putain tu j'aime sur la gueule là vous voyez ce que je subis tous les soirs c'est ça j'ai une vidéo je sais quand est ce qu'on rentre bon allez on fait une bonne nuit là à demain les copains hello nouvelle journée là ce matin on est allé revisiter marcher dans le centre-ville de cassis cet après-midi direction une calanque à Saint-Cyr-sur-mer entre Saint-Cyr et Bandol donc on va passer l'après-midi là-bas bronzés c'est le dernier jour demain on rentre à tous il fait bon il fait chaud il fait beau il fait chaud il fait très chaud même la cric c'était super sympa on a bien bronzé comme vous pouvez le voir des coups de soleil j'ai trop le seum il y a une pote à moi qui nous a rejoints avec son copain on a passé un petit moment très cool on a bu un petit verre et une petite bière donc là on retourne à Cassis à notre spot fave pour passer la dernière nuit et devinez ce qu'on a fait on a commandé des pizzas là on vient de commander des pizzas elles ont l'air incroyables et du coup on a mangé des petites pizzas pour notre dernier soir pour pas avoir trop de vaisselle parce que là c'est une catastrophe c'est l'heure des pizzas elles ont l'air trop bonnes elles sont un peu cramées par contre j'espère qu'on va pas trop le sentir ça va trop bon bonjour pas très bien dormi ce matin cette nuit on a hâte de retrouver un lit ce soir il y a beaucoup de passages et tout on est content de rentrer on va faire une grosse nuit ce soir on prépare le petit déjeuner et après on va remplir toutes les zones nettoyer le van et prendre le train n'importe où je vous reprends quand on a les yeux moins connus là hein